Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Leroy, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, mais pas n'importe quel enseignant-chercheur, un enseignant-chercheur qui est également psychologue et musicologue. Donc là, vous voyez où je veux en venir, c'est que cette personne va nous donner nombre d'arguments sur les problématiques scientifiques, les questions qu'on se pose sur comment prouver l'impact véritable de la pratique musicale sur l'être humain. Rien que ça, tout un programme. Jean-Luc, merci d'être avec nous. Merci. Avant peut-être de vous laisser présenter vos travaux, résumer vos travaux très rapidement, puisque 15 minutes avec toute cette production, c'est un peu rapide, mais ça donnera quelques indices quant aux argumentaires qui peuvent intéresser nos téléspectateurs. Je vais juste vous demander, justement, qu'est-ce que ça vous apporte particulièrement d'être musicologue dans votre recherche scientifique ? Est-ce que vous êtes un peu un ovni par rapport à vos collègues enseignants-chercheurs, finalement ? Alors, en partie pour la raison qu'il n'existe pas de master en psychologie de la musique. Donc, les gens qui s'intéressent à ces domaines, soit ce sont des musicologues qui ont fait psychologie, comme moi, soit des psychologues qui ont fait musicologie, ou le plus souvent des personnes, soit psychologues, soit musicologues, mais qui ne se connaissent pas forcément très bien et qui ne se comprennent pas toujours. Donc là, vous tentez la synthèse entre les deux univers. Voilà, tout à fait, entre deux différents univers. Alors, nous avons hâte de connaître ces fameux effets de la musique sur l'homo sapiens. On vous écoute. Merci. Alors, la musique tient une place singulière dans les sociétés humaines, toujours considérée comme indispensable et pourtant souvent regardée comme accessoire, voire dangereuse par son pouvoir d'attraction qui détournerait l'esprit de la contemplation ou de la réflexion, ou par sa capacité de saisissement qui pourrait conduire à la perte du contrôle de soi. De fait, il a fallu attendre le romantisme pour que la musique accède de plein droit au statut d'art et même alors apparaisse comme l'art suprême, capable de nous faire éprouver cette synthèse de l'esprit et de la matière, du conscient et de l'inconscient, du dit et du non-dit. Ce sentiment d'un état de conscience hors du commun dont nombre d'individus font l'expérience concrète, aussi bien au niveau personnel, dans ce que la psychologie appelle aujourd'hui les expériences fortes, ces moments magiques d'un sentiment de soi unifié auxquels on accède parfois en jouant ou en écoutant de la musique, qu'au niveau groupal, dans ces moments de contagion émotionnelle, résultant du partage d'un sens musical éprouvé dans des moments de synchronisation émotionnelle avec autrui, lors du jeu instrumental à plusieurs, ou dans la danse, ou même lors d'une écoute commune enchassée dans le rituel du concert. Ainsi intégrée à la société moderne, la musique a suivi le cours normal des choses, instrumentalisée de diverses manières pour servir le pouvoir et les besoins sociaux dans le prolongement d'usages multimillénaires. Ainsi, a-t-on pu enseigner la musique pour faire patrie et peut-on aujourd'hui solliciter la musique à l'école pour faire communauté, pour soutenir un vivre-ensemble chancelant, pour animer la maison-école, en invoquant une dimension artistique que le législateur met résolument en avant, mais sans trop savoir comment la définir, faute de savoir comment l'apprécier, lui donnant de fait une place conséquente dans les programmes d'enseignement général, mais peinant à donner une consistance à cette éducation, comme privée d'une composante esthétique réduite à une sorte de supplément d'âme, dont bien peu reste aujourd'hui à saisir la réalité et la valeur essentielle d'humanité. Ainsi, dans une société qui paraît perdue dans une matérialité triste réduite au contrat, la musique a-t-elle dû comme se légitimer en étant sommée de se justifier en termes d'utilité ? Avec alors la question redoutable à quoi sert la musique et pourquoi donc l'enseigner ? Et la science s'est mise en ordre de bataille pour répondre. Depuis quelques décennies, la musique a été disséquée par la psychologie cognitive pour en apprécier la valeur en termes d'apprentissage, de construction identitaire, de santé. Un bref tour d'horizon permettra de se faire une idée. Le chant est immense. Le tableau succinct que je vais en faire n'a d'autre but que d'en saisir l'immensité. Puis, je reviendrai au problème de l'utilité posé dans cette introduction. Alors, à quoi sert la musique et pourquoi faudrait-il l'enseigner ? De nombreuses études soutiennent aujourd'hui que l'apprentissage de la musique donne lieu à de nombreux transferts d'apprentissage dans d'autres domaines. Il faut d'emblée préciser les difficultés méthodologiques de ces études. Divers paradigmes sont utilisés. Tous sont basés sur la mesure de performances sur diverses tâches, sur des individus ayant suivi ou non un apprentissage musical. Les méthodes les plus courantes sont tout d'abord la méthode dite quasi-expérimentale qui compare les performances de différents groupes ayant participé ou non à des protocoles d'enseignement de la musique. Ensuite, la méthode corrélationnelle qui compare les performances d'individus ayant bénéficié ou non dans leur existence d'un apprentissage musical. Enfin, la méthode longitudinale qui compare l'évolution des performances sur le long terme entre des individus engagés ou non dans un apprentissage musical. Les difficultés méthodologiques viennent du fait notamment tout d'abord de la complexité des variables en jeu et des nombreux biais. Ensuite, du choix des tâches cognitives investiguées et de leurs mesures, souvent focalisées sur des domaines très spécifiques du fonctionnement cognitif. Enfin, du fait que les performances entre individus experts en musique et individus non experts sont bien souvent très proches, voire identiques. Ajoutons à cela le fait que les revues ont tendance à favoriser la publication des résultats présentant des résultats positifs et on aura une idée de la difficulté à aboutir à des conclusions définitives. Ces précautions étant prises, mais qu'on doit toujours garder à l'esprit, on peut dire que les principaux transferts d'apprentissage de la musique à d'autres domaines concernent principalement tout d'abord l'audition et les compétences langagières, ensuite ce qu'on appelle en psychologie les fonctions exécutives, enfin l'émotion et la sociabilité. Tout d'abord, donc, il existe des preuves consistantes que l'éducation musicale interagit avec des facteurs génétiques pour induire des effets de transfert dans les compétences d'audition et les compétences langagières. L'éducation musicale renforcerait les capacités d'attention auditive et les habiletés de la mémoire de travail auditive. L'amplitude des transferts pourrait largement dépendre de l'âge auquel débute l'éducation. Engagée suffisamment tôt, l'éducation musicale pourrait accroître les habiletés dans le traitement phonologique, dans le traitement de la parole et du langage et aussi influer sur l'acquisition de la lecture. De même, on observe des corrélations positives entre l'éducation musicale et les fonctions exécutives qui sont des fonctions supérieures au service du contrôle de l'action comme l'attention qui permet la détection et la centration sensorielle et le contrôle de la tâche et les ajustements antaréels comme l'attention donc et aussi comme le contrôle de l'activité qui nécessite des capacités d'inhibition des comportements, de flexibilité cognitive, de mémoire de travail et de planification anticipation. Les particularités de l'apprentissage musical, notamment dans la maîtrise comportementale en temps réel et les nombreuses interconnexions entre différents modules de traitement pourraient rendre compte de ces corrélations positives. Et du fait que ces fonctions exécutives sont d'importants médiateurs, ces corrélations pourraient à leur tour rendre compte de la relation positive également observée entre apprentissage musical et intelligence générale mesurée par le quotient intellectuel. Enfin, de nombreuses corrélations positives peuvent de même être relevées entre l'éducation musicale et des compotences émotionnelles et sociales. En premier lieu, de nombreuses structures cérébrales impliquées dans l'émotion, l'approche-évitement, la récompense, l'apprentissage et la mémoire sont activées lorsqu'on écoute ou qu'on fait de la musique. En outre, la motivation, la récompense et le contexte social de l'éducation musicale jouent un rôle en générant des gains sur le long terme. Par ailleurs, les expériences fortes provoquées par la musique pourraient déclencher et nourrir une motivation intrinsèque susceptible de marquer la personnalité dans sa capacité à la curiosité et à la persévérance dans l'effort. En deuxième lieu, la musique exploite des circuits neuronaux également utilisés dans le langage pour la prosodie, elle-même largement impliquée dans l'expression verbale et la signification des énoncés. L'apprentissage musical pourrait, via ces circuits, influer les compétences expressives langagières. Plus généralement, ces substrats dynamiques préverbaux, utilisés couramment notamment par les adultes dans la régulation du comportement des nourrissons, pourraient être mis en œuvre par la musique dans des stratégies d'autorégulation affective. Cette fonction de régulation interpersonnelle et intrapersonnelle pourrait être augmentée et affinée par l'éducation musicale. Enfin, en dernier lieu, les synchronisations temporelles multiples mises en œuvre dans le jeu musical interactif ou la danse coordonnée sont connues de longue date pour favoriser le lien social. Là encore, l'apprentissage musical interactif en ensemble choral ou instrumental pourrait accroître les compétences sociales de communication à l'intérieur d'un groupe, de coordination, de coopération et d'empathie. Enfin, il faut noter que, parallèlement à ces approches, principalement intéressées aux transferts d'apprentissage entre différents modules de traitement spécifiques, d'autres approches abordent les transferts d'apprentissage en considérant que le fonctionnement de l'esprit résulte des interactions dynamiques entre des aires cérébrales largement distribuées. De fait, même une écoute passive de la musique déclenche des réponses dans de très nombreux réseaux impliqués dans le traitement cognitif, le contrôle moteur et l'émotion, incluant se mobiliser pour le traitement de la parole. Dans cette perspective, l'apprentissage musical pourrait favoriser le développement d'une connectivité fonctionnelle renforcée entre différentes aires cérébrales, notamment via le système limbique, structure intégrative de haut niveau, jouant un rôle clé dans la régulation émotionnelle et donc dans la manière de se penser soi-même et soi-même dans le monde. Malgré les réserves énoncées au début du fait de la complexité du domaine d'études, des difficultés méthodologiques, de la difficulté à savoir ce qui relève de la génétique ou de facteurs personnels ou sociaux ou de l'éducation musicale proprement dite, il paraît donc évident qu'une éducation musicale significative dès le plus jeune âge constitue un apport sans doute majeur à la formation de l'individu, aussi bien en termes de compétences spécifiques, d'intelligence générale, d'intelligence émotionnelle et sociale et de construction de l'identité et de la personnalité. Toute la question est de savoir quelles attendues et quelles modalités donner à cette éducation pour qu'elles soient profitables non plus seulement en termes de gain cognitif mais aussi en termes de bien-être et donc de santé ? Vaste question que je ne développerai pas ici. Mais permettez-moi pour finir de revenir un instant à mes considérations premières. Faut-il considérer l'apprentissage de la musique dans cette quasi-obligation de faire la preuve de son utilité à laquelle j'ai fait allusion dans mon introduction ? Peut-on se satisfaire de données issues de la psychologie cognitive pour penser la relation de l'être humain à la musique ? Doit-on définitivement considérer la musique dans cette perspective acérée et nécessairement désenchantée et utilitariste ? Suggerons une autre voie. Il semble bien que nos sociétés ont subi et subissent encore la perte d'une bonne partie de ce qui avait fait leur âne et chacun mettra le sens qu'il veut à ce mot. Et bien sûr, dire ceci n'est pas dire qu'il faudrait retourner au monde d'avant. Le passé ne revient jamais. C'est penser le monde de demain et s'y projeter positivement qui est ici en jeu. Car de fait, du fait de cette perte, nombre d'humains de notre monde paraissent mal à l'aise, comme s'ils avaient soif d'une âme nouvelle. Or, nul doute que cette chose particulière qui est l'art est à même de contribuer à l'épancher et que la musique, par son intimité avec l'incarnation et par sa haute volée cognitive, est à même de participer plus que tout autre produit humain de cet épanchement. Dans cette voie, donc, enseigner la musique ne devrait avoir d'autre raison que cette soif. Enseignons-la avec application pour elle-même, jamais pour autre chose et enseignons-la toujours comme un art, c'est-à-dire en l'habitant de cette volonté, de cette intention particulière qui est l'intention esthétique qui ouvre sur une expérience singulière de nous-mêmes et du monde plutôt que de l'enseigner seulement comme une propédotique pour une amélioration des performances de nos enfants ou de notre santé. Une propédotique qui pourrait bien n'être là que pour contenir une anxiété du déclassement ou un besoin de sécurité qui étouffe nos esprits et accroisse le malaise au lieu de le résoudre. Cher Jean-Luc, je me permets de vous interrompre. J'aimerais qu'on puisse garder un tout petit peu de temps pour quelques questions puisqu'on a des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous ont transmis des questions au sujet de vos travaux de recherche et donc je vous transmets la question de Fabio Chinazi qui nous explique que c'est tout l'enjeu du programme artistique et pédagogique des académies et beaucoup de ses collègues belges donc la Belgique nous regarde priorité à la performance ou à l'épanouissement de l'élève dans l'enseignement. L'épanouissement peut-il être performant ? Alors effectivement c'est ce que j'ai voulu souligner dans cette introduction et cette articulation-là pour mettre en garde contre l'idée que finalement il faudrait faire la musique pour d'autres raisons que la musique. malheureusement je constate très régulièrement une telle tendance où la musique est convoquée pour servir d'autres fins qu'elle-même. Une toute petite anecdote j'ai eu l'occasion de proposer une collaboration avec une directrice de recherche CNRS en neurosciences cognitives qui travaillait sur la musique et qui avait fait des publications remarquables internationalement connues sur la musique et en fin de compte au bout d'un moment elle m'a avoué qu'elle n'était pas musicienne et qu'elle ne s'intéressait à la musique que parce que ça lui permettait de mieux comprendre les phénomènes engagés dans le langage et le fonctionnement comme objet scientifique finalement. Exactement. Donc oui il est évident que faire de la musique pour la performance du QI ou de quoi que ce soit serait maladroit parce qu'on raterait l'essentiel. Et donc finalement vous mettez à distance vos propres travaux de recherche et vous mettez en garde contre une justification permanente du scientifique. Les deux n'étant pas incompatibles mais si vous voulez sans cette intention esthétique finalement on ne fait pas de musique. Et qu'est-ce que c'est l'intention esthétique ? C'est très simple ça m'arrive des fois des étudiants qui font quelque chose alors je leur dis ben voilà c'est dans telle symphonie puis ça fait tadadam 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 et puis je leur dis et puis j'ai dit ben là j'ai rien mis dedans et puis alors je me reprends et puis je vais vous le faire comme ça et puis tant pis tadadadadadadadadadadadadadadadadam ça vaut rien sauf que moi j'étais dans une autre relation à moi-même j'étais plus avec vous j'étais avec moi et c'est ça l'intention esthétique et à partir de là c'est intéressant parce que n'importe quel être humain peut ressentir ça et du coup avoir le désir d'acquérir les techniques parce que ce sentiment habituellement d'une conscience particulière et d'une relation particulière à soi-même c'est autre chose peut-être que c'est ce que Fabio a voulu dire en parlant d'épanouissement et c'est là où on comprend que votre parcours de psychologue aide aussi probablement beaucoup l'écrirage de votre âme alors de musicien d'abord parce que ça je l'ai appris je l'ai appris nulle part je l'ai appris parce que chez moi quand j'étais petit on chantait il y avait des poésies j'étais en montagne et j'ai sans doute vécu cette expérience dont Rousseau parle cette ouverture sur l'infini qui m'anime et qui m'a toujours animé et qui fait que je sais que le monde est beau pour ça et nous allons pouvoir maintenant prendre la question de Jean-Louis qui adhère à vos propos et qui confirme que c'est bien dès le plus jeune âge comme vous le savez toutes et tous que l'on doit développer dans l'idéal l'éducation musicale les dumistes permettent cet accès à la musique dès le plus jeune âge mais ils sont en danger selon Jean-Louis par un problème de reconnaissance je crois qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'on va vraiment adresser régulièrement ce problème de reconnaissance non seulement des dumistes mais également des enseignants alors là c'est la question des dumistes qu'ils souhaitent porter à votre attention et donc comment revaloriser finalement ce métier et rappeler à quel point il est vital dans la perspective de vos travaux alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler parfois en collaboration avec des CFMI toute la difficulté des intervenants en musique et l'articulation de personnes qui vont agir dans un cadre d'enseignement général avec des enseignants qui sont en charge de cet enseignement général les dumistes connaissent des techniques musicales les enseignants sont censés connaître des techniques d'enseignement et je crois que tout l'enjeu et la reconnaissance devraient passer par une articulation de ces deux expertises que j'ai malheureusement eu l'occasion dont j'ai malheureusement eu l'occasion de constater souvent des déficiences et il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit mais je crois qu'il y a un réel travail de réflexion à faire pour pouvoir fonder très sérieusement avec des modèles précis cette articulation là Dumiste qui en tout cas sont indispensables et sont des métiers d'avenir car une récente enquête de la lettre du musicien précisait que c'est presque le plein emploi dans ce secteur tant en effet ils sont sollicités donc il est important également de trouver des manières de les valoriser puisque visiblement sur le terrain on a besoin d'eux de plus en plus surtout dans le contexte actuel